Et tous les lundis, des grandes violences ! Non, c'est les lundis au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais... Non, c'est des lundis, il va y avoir des lundis pendant tout le mois de juin et juillet. La Lune fait à chaque fois, il y a un grand carré Saturne-Uranus, qui avait déjà été signalé dans mes enregistrements, un petit lézard, tiens. Et puis Mars qui s'avance pour faire l'opposition à Saturne et le carré Uranus. Donc ça, c'est très très violent en général, ça favorise les tensions politiques, les passages à l'acte pour les trucs terroristes, les trucs dictatoriaux, tout ce qui est dictature, vouloir imposer le pouvoir par la force, et tout ce qui est révolte contre ce même pouvoir. Le jeu entre les pours et les contres va être extrêmement puissant. Et ça se verra surtout le lundi, parce que la Lune faisait en 7 jours pour faire un carré. Donc là, on est le lundi 14 juin, elle est sur Mars, mais Mars est encore à l'entrée du lion, il n'est pas au milieu. L'aspect est au milieu du lion, au milieu du verso, au milieu du taureau, au milieu du scorpion. Pour ceux qui ont des planètes à cet endroit-là, ce n'est pas évident. En gros, ça correspond à la date à peu près vers le 4-5 du mois. Donc de novembre, de mai, d'août et puis de février. C'est ceux qui sont nés aux alentours de ça, plus ou moins 5 jours, quoi. Là, il ne faut pas qu'ils s'énervent, c'est des tensions. Alors ce qui est au niveau collectif, c'est dangereux, parce que ça peut faire monter des terroristes, tout ça. Et alors, la Lune est là, elle est avec Mars, mais 7 jours après, le lundi suivant, parce que les lundis ont tous les 7 jours, je vous l'ai remarqué, je ne vous l'apprends pas, ce n'est pas une grande prévision, que les lundis tomberont tous les 7 jours. Donc elle sera en scorpion, du coup, elle fera opposer à Uranus lundi prochain, opposer à Uranus, carré à Saturne, et Mars s'avancera vers le carré exact. Et puis après le lundi suivant, elle sera en verso, cette fois elle sera sur Saturne, mais opposée à Mars et carré Uranus. Et ainsi de suite, le lundi suivant sur Uranus, cette fois carré à Mars. Donc à chaque fois, allant de 7 jours en 7 jours, le carré Saturne-Uranus ne bouge en pratiquement pas, et Mars allant vers un carré de plus en plus précis, on va voir une augmentation des tensions sociales, des tensions du désir. D'un côté, ceux qui veulent absolument changer les choses, les écolos, et puis donc Uranus en taureau, ceux qui veulent qu'on change les choses, en particulier pour sauver la planète, parce que c'est quand même un truc qui est important, ce n'est pas pour verdir les choses ou pour les grognosings, c'est vraiment une urgence réelle. Et puis Saturne, ceux qui sont en pouvoir, qui s'appuient sur la science, soi-disant, comme le JXA marché, c'est autour de la science médicale officielle, de jouer les grands magnitudes, la prospective de notre avenir, notre avenir sera scientifique, il sera vaccinal, il sera antibiotique au possible. Et donc c'est ça qui est en jeu, évidemment, au nom de cette pseudo-sagesse extrêmement scientiste, et non pas scientifique d'ailleurs, parce que les vrais scientifiques sont un peu musulés là-dedans. On va créer une espèce de, comment dire, de dialogue de sourds, entre ceux qui veulent changer les choses très rapidement parce que ça urge, et puis ceux qui veulent, sous prétexte de modernité, comme c'est les vaccins OGM, la RN messager, c'est la même chose, c'est des prétextes de modernité, mais qui contient en fait la reproduction en plus technologique du monde ancien, et non pas la rentrée dans la vraie modernité, qui est comment on peut se soigner par les énergies, comment on peut se soigner par le processus, par exemple la médecine quantique, comment on peut utiliser les énergies par les fréquences, comment les fréquences agissent sur notre corps, et comment par les fréquences on peut guérir, ou au contraire tuer, quand on est avec des wichis et tout ça à long terme, ou certaines antennes trop près de certains appartements, donc les UHS, tout ça, c'est les fréquences qui sont utilisées sur le corps humain, sans le savoir, puisqu'on prétend qu'on l'utilise que pour les portables, et qu'on ne tourne pas le corps humain, donc les fréquences, on les rentre dedans, et crée des espèces de messages dans le corps humain. Il y a de grandes chances que ce soit un peu grâce à ça, que le Covid a eu un peu une grande facilité. Comme les pesticides, comme les tabacons en commun. Oui, les pesticides font partie du souci, glyphosat, tout ça fait partie, mais l'ensemble d'affaiblissement du système immunitaire, il est aussi obtenu par la mise en vibration, par des fréquences non choisies ou mal choisies du corps humain. Donc ça, ça fait partie, là on est dans le verso, c'est-à-dire le verso, c'est les sciences, mais surtout les sciences aussi de l'énergie. Donc, qu'on passe un scanner, qu'on passe un processus, qu'on fait avec le cerveau, comment ça s'appelle ? IRM. Un IRM, voilà, quand on fait les IRM, tout ça, on se sert de ces micro-courants qui sont dans le cerveau, et qui sont déclenchés par l'électromagnétisme naturel du corps. Donc, on fait comme si ça n'existe pas, alors que si vous allez à l'hôpital, vous avez demandé un IRM, on va vous le faire. Donc, évidemment, ça existe, mais pourquoi on ne veut pas dire que ça existe, alors qu'on s'en sert ? C'est parce que si on dit que ça existe, alors ça veut dire qu'on est en train de faire n'importe quoi avec les portables, les Wi-Fi, et qu'on est en train de bousiller le QI de tous les enfants qui sont arrivés. Et ça, il ne faut pas le dire. Donc, ça fait partie de choses qui sont... Ce n'est pas du complotisme, c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a beaucoup trop de dangers à révéler les accidents qui auraient eu sur ce plan-là. Il y a trop d'argent à se faire, et donc les accidents sont soi-disant non existants. Et les gens qui ont ces accidents, les EHS, sont aussi non existants. Voilà, donc ça, c'est... On est dans une zone où les choses peuvent se déclencher de ce point de vue-là. C'est-à-dire comment on fait pour rentrer vraiment dans une science qui soit en accord avec la planète telle qu'elle est, et non pas telle qu'on va la terraformer pour en faire une planète pour les transhumanistes, quoi, uniquement. Non, non, elle a des programmes extrêmement fins au niveau énergétique, tant qu'ils sont en cours de découverte depuis environ 30 ans. Donc, ce n'est pas nouveau, ce que je dis là. Mais par contre, c'est assez mis de côté comme science. Et si vous lisez Joshua Morrison, par exemple, l'Utile Convergence, c'est bien expliqué dedans comment la nouvelle science est en train de découvrir tout un pan de... La vraie renaissance qu'on a actuellement, ce n'est pas dans le vaccin et tout ça, c'est dans cette nouvelle science qui va s'appuyer sur l'ancienne qui est basée sur la matière et qui va aller dans le domaine de l'énergie qui est aussi de la matière mais sous forme vibratoire. Donc, on le sait au niveau de la physique nucléaire et tout ça, de la physique quantique et tout ça, mais on ne le sait pas encore au niveau du corps humain. Tout ça est absorbé dans le corps humain sous des fonds différents au niveau matériel, au niveau énergétique. Puis après, au-dessus, on passe à l'émotionnel et au mental qui sont vus comme des fonctionnements uniquement justement par le langage, par le... Mais qui ne sont pas vus... En fait, on ne voit pas, par exemple, quand on a une pensée, on ne voit pas les trains de pensée, c'est des trains d'énergie, c'est des trains d'électromagnétisme aussi et le cerveau traduit tout ça sous forme chimique mais aussi sous forme d'ondes qui sont envoyées aussi. On a les preuves de ça aussi par des expériences de télépathie avec des animaux aussi, c'est très courant. Donc, tout le monde sait ça, mais il ne faut pas le dire. Tout ce qu'il ne faut pas dire, c'est ça qui doit casser. C'est-à-dire, le carré Saturnin-Verso, il dit qu'il est temps que Saturne, de la science ancienne, aille mourir puisque le carré descendant, c'est un carré où la planète doit mourir dans l'autre pour amener l'un nouveau. Donc, Saturne-Verso doit mourir dans Uranus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de s'accrocher aux sciences, aux pauvres sustants pour aller faire mourir ces dogmes dans quelque chose de plus réellement moderne qui n'est pas la technoscience uniquement mais à quoi sert la technoscience, comment on va s'en servir et qu'est-ce qu'on a le droit de construire comme appareil parce que c'est très utile et ça fait de mal à personne et qu'est-ce qu'on devrait s'abstenir à tout prix de mettre en place comme les 5G et tout ça parce que ça n'a pas été expérimenté, ça n'a pas été essayé, ça n'a pas plus de danger que la 4G, oui mais la 4G a déjà tué plein de gens donc ça on ne le dit pas donc oui pas plus, peut-être plus, on n'en sait rien, ça c'est le rapport de l'ANSES qui dit des trucs comme ça. Donc on voit très bien que ce changement de cap de la science doit se faire en tenant compte Uranus en taureau de la réalité qui n'est pas simplement le retour réactionnaire à l'ancien, ça c'est le danger d'Uranus en taureau, c'est qu'on voit la dernière fois qu'Uranus était en taureau ça a fait monter les victoires du peuple nazi sur toute l'Europe donc on voit une remontée de l'extrême droite à cause de ça parce qu'à ce moment-là l'Uranus est en chute en taureau et c'est le taureau qui gagne sur Uranus mais si on prend le taureau comme étant la planète Terre et le fait qu'on est des êtres vivants, des animaux très évolués sur une planète qui a besoin de nous et on a surtout besoin d'elle à ce moment-là l'Uranus peut être quelles sont les bonnes idées les bons projets les bonnes alternatives qui vont permettre de changer de système de sortir du système néolibéral qui est complètement mortifère pour entrer dans un système où on est capable de se servir de la science telle qu'on la connaît et pour créer une slow science comme la slow food une science qui à chaque fois vérifie par le principe des précautions qu'on est bien en train de faire quelque chose qui est bon pour tous les êtres vivants et non pas quelque chose qui va apporter plein de fric en très peu de temps à celui qui l'a inventé en dépit du bon sens parce qu'après ça va détruire plein de choses derrière et on en rachètera les médicaments pour soigner ce qui a été détruit enfin voilà ça c'est la fausse science dans laquelle on est enferré depuis environ une bonne cinquantaine d'années mais surtout depuis les dix dernières années ça s'est accéléré au point de créer des pandémies parce que des pandémies non pas une pandémie parce que c'est pas fini donc si on comprend que le corps il a besoin de ça cet uranus en taureau il va prendre sa vraie dimension mais on voit la lune noire à côté qui dit aïe 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 il y a du boulot c'est-à-dire la lune noire en taureau nous dit on est peut-être en train de détruire la planète ça va beaucoup plus vite que nous on est capable de penser voilà merci